Bonjour à tous, c'est Mourad Kaoula, CEO de l'Algérienne des Assurances, GIG Algéria. Très honoré aujourd'hui de participer au sommet Algéria 2.0 dans sa nouvelle édition 2021 et sous une nouvelle forme totalement digitale du fait de la crise sanitaire actuelle et les mesures qui aujourd'hui nous sont imposées en matière de prévention et de lutte contre la propagation du virus Covid-19. Je tenais à remercier avant tout les équipes derrière l'organisation de l'événement à leur tête Kerim Mbark pour son engagement, son dévouement et surtout pour sa générosité dont il a fait preuve d'année en année. Aujourd'hui nous allons quand même partager pas mal de choses intéressantes concernant les tendances technologiques qui impacteraient éventuellement au futur le secteur et l'activité des assurances dans le monde, pas uniquement en Algérie. Pour ma part je ne suis pas un professionnel de la technologie ni un professionnel des insurtech mais je m'y intéresse de très près. Donc aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est innovation et technologique et l'évolution de l'industrie des assurances. Les tendances technologiques qui vont révolutionner les assurances dans le monde. S'il y aurait un mot ou un verbe à retenir de ce slide, serait le verbe révolutionner. Nous n'allons pas nous attarder sur les technologies qui ont été utilisées par le passé par les différents secteurs mais nous allons parler plutôt des technologies aujourd'hui innovantes qui ont déjà révolutionné d'autres secteurs comme le transport, l'aviation, l'industrie et tant d'autres secteurs. Aujourd'hui nous n'allons pas parler tout simplement d'une application mobile, nous n'allons pas parler d'un site web ou un site marchand mais nous allons plutôt nous attaquer tout simplement et nous attarder un petit peu sur les tendances technologiques qui vont encore une fois révolutionner le marché des assurances dans le monde. Que ce soit les assurances de personnes ou les assurances de dommages. Nouvelles technologies et assurances. Predictive analytics. Rien de mieux que des chiffres pour pouvoir illustrer réellement quel serait l'impact de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'activité ou sur l'activité d'une compagnie d'assurance. Une étude de 2018 de Valen Analytics a révélé que les entreprises qui utilisaient l'analyse et la modélisation prédictive ont vu leur taux de perte s'améliorer et leurs primes souscrites directement augmenter considérablement. Donc 53% de croissance en chiffre d'affaires comparé à 18% au niveau du même marché et une baisse du rapport sinistre à prime de 3 à 9 points. Ça c'est tout simplement le paradis sur Terre pour les compagnies d'assurance. Pour ce qui est de l'utilisation de ces technologies en 2021, les compagnies d'assurance peuvent utiliser l'analyse prédictive, quand on dit 2021, c'est 2021, et ultérieure, tarification et sélection des risques, le tri des réclamations et bien sûr l'anticipation des tendances. Et c'est ce qui est aujourd'hui utilisé par toutes les industries. L'intelligence artificielle, AI. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une nouvelle tendance. L'intelligence artificielle est présente partout. Donc un rapport de Deloitte Digital a déclaré qu'en 2017, plus de 35 millions de personnes aux États-Unis seulement ont des assistants d'intelligence artificielle activés par la voix. Et les dépenses mondiales pour ces technologies devraient atteindre tout simplement les 47 milliards de dollars. Ça, en 2020. Donc comment cela peut-il être répandu et accessible ? La technologie peut-elle être exploitée par le secteur des assurances ? La réponse est oui. Et ça, nous allons le voir dans les slides suivants pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies dans le secteur des assurances. L'apport de l'intelligence artificielle au secteur des assurances. Donc, l'AI offre aux assureurs la possibilité de créer une véritable expérience unique et personnalisée pour les clients. Et vous savez tous que le volume de clients gérés par une compagnie d'assurance dépasse aujourd'hui toute logique, entre guillemets, humaine pour une prise en charge simultanée. L'AI aussi permet une meilleure gestion du processus d'indemnisation et de gestion administrative des polices en éliminant les risques d'intervention manuelle ainsi que la fraude. Aussi, l'AI ramène l'automatisation et la robotisation à un niveau supérieur par le biais de l'apprentissage automatique. Et ça, c'est tout simplement quelque chose d'extraordinaire. L'apprentissage automatique. Selon Forbes, l'apprentissage automatique est techniquement une branche de l'intelligence artificielle, mais c'est encore beaucoup plus spécifique. L'apprentissage automatique est basé sur l'idée que nous pouvons construire des machines pour traiter les données et apprendre par elles-mêmes sans la supervision tout simplement de l'être humain. Ça, c'est quelque chose qui va permettre tout simplement, encore une fois, de révolutionner le secteur des assurances. Donc, pour l'instant, je pense bien que jusque-là, vous arrivez déjà à imaginer quel pourrait éventuellement être l'apport d'une quelconque startup qui voudrait éventuellement s'investir ou investir dans le secteur de la technologie pour ce qui est des activités liées aux opérations des assurances. IOTs, Internet of Things, et tout ce qui est Internet des objets. Nous savons très bien que tous comme nous sommes, nous sommes connectés quelque part et nous générons de la data, que ce soit pas avec des montres connectées, que ce soit avec nos téléphones ou avec les objets que nous avons chez nous à la maison. J'ai eu à croiser quelqu'un sur Alger qui m'a dit qu'il avait quand même pas moins de 40 objets connectés chez lui. Cette catégorie de la société qui devient aujourd'hui très très fréquente et très nombreuse, et ces consommateurs sont tout simplement prêts à partager plus de data avec leurs assureurs, par exemple, pour pouvoir avoir des avantages tarifaires et pas mal d'autres options qui pourraient éventuellement permettre aux assureurs une meilleure compréhension, analyse et appréciation des risques, ainsi de pouvoir adapter tout simplement les tarifications qui deviennent tout simplement personnalisées par client et par consommateur. Blockchain Data Nous n'allons pas passer par la définition de la technologie blockchain, qui aujourd'hui n'est pas vraiment très très utilisée par le secteur des assurances, donc de par le monde. Il y a eu quelques tests par-ci par-là. Il y a vraiment une utilisation massive aussi en Asie. Aujourd'hui on le voit aussi en Europe et sur le continent américain. Mais je pense bien que les années à venir vont tout simplement être révolutionnées par cette technologie. Imaginons un accident de la route, qui donne tout simplement naissance à quoi ? À une notification qui va atterrir chez l'assisteur, qui lui va dépêcher un dépanneur. Systématiquement, cette intervention va donner naissance à une déclaration sinistre chez l'assureur, sans pour autant que le client n'ait fait quoi que ce soit. L'assureur, lui, va systématiquement missionner un expert, qui lui aussi reçoit une notification sur sa base de données. Il va effectuer son expertise, dresser un PV d'expertise, et le transférer systématiquement sans pour autant qu'il y ait encore une fois intervention humaine à l'assureur. Tout simplement avec l'utilisation de la diligence artificielle, les données liées au PV, donc au sinistre, vont tout simplement donner naissance à une indemnisation, qui elle est transférée à la banque automatiquement via un ordre de virement, qui est exécuté par la banque pour tout simplement indemniser le client. C'est là où tout le monde devrait aujourd'hui converger. L'utilisation de toutes ces technologies. Si demain, nous n'allons pas nous-mêmes prendre la décision de les utiliser, les générations futures vont tout simplement nous les imposer. Les imposer non pas par leur implémentation, mais par une utilisation massive des nouvelles technologies. Donc, soit nous allons tout simplement digitaliser nos process, utiliser la technologie, sinon, dans l'autre main, tout ce qui nous reste, c'est tout simplement disparaître. Social media data. L'utilisation de la donnée générée par les réseaux sociaux est aussi un avantage compétitif. Que ce soit pour tout ce qui est analyse prédictive concernant le comportement des consommateurs par rapport aux données relatives aux recherches qu'ils effectuent, quels objets acheter, quels objets ils vont devoir utiliser, est-ce qu'ils vont voyager ou pas, tout ça est vraiment une source pour tout ce qui est action marketing. Mais prenons l'exemple aujourd'hui de la compagnie d'assurance néerlandaise qui s'appelle Crudel. Leur processus d'interaction avec les clients est entièrement et essentiellement réalisé via les médias sociaux. Les clients se connectent tout simplement à l'aide de leur identifiant Facebook et déposent des réclamations, obtiennent des devis et demandent d'autres services via une application Facebook. Ça veut dire quoi ? Les compagnies d'assurance du futur vont tout simplement se baser aussi sur tout ce qui est données générées par les réseaux sociaux. Télématics. Cette technologie-là, par contre, impacte directement le secteur des assurances d'hommage, notamment l'assurance automobile. Par le passé, nous avions un petit bidule que nos assureurs ou autres gestionnaires de flottes automobiles nous installions dans les boîtes à gants ou dans les moteurs des voitures et avec une puce GSM, on arrivait à recevoir tout simplement le kilométrage parcouru, les pointes de vitesse, etc. par SMS et on arrivait à voir aussi la position GPS. Cependant, tout ce qui est Télématics permet d'avoir beaucoup plus de données. Donc, il y a des applications mobiles qui permettent tout simplement de donner une idée et la data nécessaire pour pouvoir analyser la façon avec laquelle le véhicule est conduit. Est-ce que la conduite est dangereuse ? Est-ce que c'est une conduite réellement qui est basée sur des règles de conduite, respect du code de la route, respect des vitesses et aussi freinage ? Est-ce que les freinages sont brusques ? Est-ce que c'est des freinages plus ou moins contrôlés ? Tout ça permet aux assurants une meilleure appréciation du comportement des assurés au volant et tout simplement pouvoir adapter le tarif ainsi que les conditions à la façon avec laquelle le véhicule est conduit par le client. Chatbots. Toutes les industries ont compris aujourd'hui que le traitement d'une clientèle en masse, surtout pour ce qui est du retail, est impossible si ça devait être basé sur des interventions humaines. On ne pourra pas gérer des millions de clients avec des conseillers clientèles. Tout doit se faire via des robots durant les années à venir. Durant les dernières décennies, nous avions vu l'apparition de quoi ? Tout simplement des call centers. Initialement, on appelait, on tombait directement sur un conseiller clientèle. Par la suite, nous avions vu l'apparition de quoi ? Des opératrices. Et là, nous avons une opératrice ou un opérateur tout simplement qui lui est enregistré et nous fait passer par tout simplement une, deux, trois, voire neuf propositions automatisées, gérées par ordinateur, tout simplement pour traiter notre requête, laissant tout simplement en dernier l'intervention humaine. Si nous avions besoin, par exemple, d'une information concernant la facturation, d'une intervention, de n'importe quelle question qui est fréquemment posée, tout simplement l'ordinateur est capable ou était capable de nous répondre. Aujourd'hui, le chatbot est beaucoup plus avancé. Pourquoi ? Parce que grâce à l'intelligence artificielle, le chatbot devient tout simplement un assistant à part entière qui, lui, va pouvoir accéder à la base de données, recueillir des informations, revenir avec une réponse ou systématiquement enregistrer votre réclamation qui sera traitée ultérieurement par des conseillers clientèles en back office et vous recevrez par la suite votre réponse dans le cas où le chatbot, dont vraiment dans une minorité de cas, ne pourrait pas éventuellement répondre à votre question instantanément. L'utilisation de cette technologie va permettre tout simplement à toutes les industries de servir leur clientèle, non pas juste durant les horaires d'ouverture, mais plutôt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on prend le cas de Kate, de Jayco, c'est un assistant virtuel qui communique avec les clients par SMS ou par voix même, aidant les questions de politique et aux demandes de couverture en assurance, disponible 24 heures sur 7. De plus en plus de campagnes d'assurance, comme vous le voyez sur le texte, investissent dans une technologie comme celle-ci et les capacités des chatbots devraient augmenter en 2021 et ultérieure. Low code. Pour ceux qui sont habitués au code, à tout ce qui est Python et autres, je pense bien qu'aujourd'hui, nos enfants vont tout simplement grandir dans ce monde, le monde du coding ou du codage, peu importe comment ce que chacun l'appelle, les assureurs vont tout simplement devoir aujourd'hui être en mesure de gérer les plateformes et logiciels, donc de déployer des mises à jour et de mettre sur le marché de nouveaux produits de manière efficace et précise. Alors que ce processus nécessitait auparavant un développeur qualifié ou une équipe informatique, de nouvelles avancées dans les plateformes de codage spécifiques au logiciel ont rendu le processus plus facile que jamais. Les principaux avantages du développement low code sont, on va faire un peu de littérature là-dessus, donc la vitesse de commercialisation considérablement accrue, développement d'applications généralisées dans toute l'organisation, la possibilité de créer des fonctionnalités pouvant être développées, mais très 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 rapidement, et donner aussi aux employés les moyens de prendre le contrôle sur leur travail et de leurs offres. Quand on prend aujourd'hui le low code, ce n'est plus vraiment du codage comme ça se faisait par le passé, donc du hard code, etc. C'est que tout ce qui est logiciel, tout ce qui est outil, il y a vraiment un minimum de codage. Tout est paramétrable et ça c'est quelque chose qui va tout simplement apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup au secteur des assurances qui lui, durant toute l'année, nécessite mais vraiment beaucoup de développement sur les différents systèmes qu'il utilise. Les drones, alors, beaucoup de personnes vont se dire pourquoi les drones ? Que viennent faire les drones dans le secteur des assurances ? Aujourd'hui, il y a à peine 3 à 5% des risques qui sont assurés par les assureurs, qui sont visités par les experts. Donc toute l'appréciation se fait sur papier, sur déclaration, basée sur la bonne foi de nos clients. Mais aujourd'hui, avec les drones, ça va tout simplement augmenter le nombre de risques qui vont être visités au futur par nos experts et par nos équipes, mais aussi vont faciliter le travail de ces derniers. Imaginez un complexe industriel qui lui est sur des hectares. Et bien, tout simplement, vous allez prendre un drone doté d'une caméra haute définition et lui donner les points là où il va devoir tout simplement se déplacer pour pouvoir filmer tout simplement tout le site industriel, prendre des photos et revenir vers l'expert pour qu'il puisse faire son travail. En cas de sinistre, c'est la même chose. L'intervention d'un drone est beaucoup plus facile que l'intervention humaine, surtout avant tout ce qui est retrait et traitement des débris. Et parfois, nous ne pouvons même pas intervenir avant qu'il y ait tout simplement la fin et la finalisation de tout ce qui est procédure, d'enquête, etc. Alors que là, par le drone, il n'y a tout simplement aucune intervention humaine sur site. Et ça, ça va vraiment apporter beaucoup, beaucoup à tout ce qui est traitement 1, post-suscription, d'accord ? Donc tout ce qui est sinistre et ce qui va avec, mais aussi en amont. Non pas seulement en aval seulement, mais en amont. Avant même qu'il y ait souscription d'une police, les risques seront tout simplement visités, tout simplement par l'aide des drones. Bonne nouvelle, c'est qu'en Algérie, il y a déjà une start-up qui propose ce service et qui nous sont même contactés à ce sujet. Et nous aurons vraiment un fou, un plaisir fou à pouvoir collaborer afin de pouvoir utiliser ce service à l'avenir. InsureTech. Là, je voulais juste résumer quelques initiatives et quelques start-up dans le monde en matière d'insure tech, de technologies appliquées ou utilisées par les compagnies d'assurance. Vous avez par exemple Flood Flash, dont je suis vraiment très, très fan. Donc Flood Insurance Related to Flood and Based on a Flood Level Sensor. Donc on vous installe tout simplement un détecteur d'inondation chez vous à la maison. Donc une fois ce détecteur est touché par l'eau, donc l'eau arrive à ce niveau-là de détecteur, systématiquement il y a un sinistre qui est déclaré chez l'assureur et l'assureur prend systématiquement en charge le sinistre sans pour autant qu'il y ait expertise ou autre, sachant que tout a été déjà préalablement évalué par l'assureur au moment de la visite. Vous avez aussi Zego qui est Freelance Cover, donc c'est une couverture d'assurance pour les freelancers. Donc aujourd'hui en Algérie, nous avons beaucoup de freelancers, mais qui sont eux sans couverture d'assurance. Ça c'est une couverture pour cette catégorie de professionnels. Nous avons aussi Insure qui est Insurance for Ride Share, donc c'est une assurance pour le covoiturage. Nous avons Lemonet qui est une compagnie d'assurance américaine qui offre des cotations en 60 secondes. Et nous avons tout simplement, que j'appellerais une fierté nationale, parce que c'est un Algérien qui est à l'origine, qui est co-founder de cette société, qui est Léo Care, Nordin Bekar, l'assurance nouvelle génération pour tout ce qui est assurance habitation, auto et moto, avec zéro papier, très économique, assistance et expertise donc en visio, et de vie simple en une minute. Et tout ça, c'est grâce tout simplement à la technologie. Et ça, je pense bien que tout un chacun devrait s'y intéresser, donc à partir de maintenant, que vous soyez start-up or, que vous soyez étudiant, intéressez-vous à ce genre de secteur. Tout ce qui me reste à vous dire, au revoir, merci beaucoup pour votre temps, votre patience, j'espère que ça vous a éclairé, par rapport à tout ce qui est application, donc des technologies dans le secteur des assurances. S'il me reste quelque chose à vous dire, c'est franchement, penchez-vous davantage sur ce secteur, apprenez davantage, ramenez de nouvelles solutions, ne restons pas dans une seule vraiment forme, je dirais, de dématérialisation, de numérisation tout simplement, apporter de nouvelles solutions. Ce qui est aujourd'hui à applaudir, ce sont les initiatives de pas mal de start-up algériennes qui arrivent même à exporter des biens et des services plutôt donc à l'international. Et ce n'est qu'encourageant pour tous comme nous sommes et tous comme vous êtes. Étudiants, start-upers, n'ayez surtout pas peur de l'échec. Allez-y de l'avant. Si vous échouez, il va falloir tout simplement vous relever. Gardez en tête que le monde aujourd'hui est sans frontières. Borderless world. Ça veut dire quoi ? Ce qui va pouvoir marcher en Algérie ou ne marchera pas en Algérie pourra marcher ailleurs. Il va falloir tout simplement créer, innover. Le marché n'est plus encore une fois un marché local, algérien, nord-africain ou pour la région Ménat, mais vous avez tout simplement tout le monde et le monde entier à votre portée. Merci encore une fois. Merci à toute l'équipe Algérie 2.0 et à une prochaine indicia. Inch'Allah. Stay safe. Prenez soin de vous. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada